Dans cette chronique Pêche 101, on parle de truies de grise. Pour les gens qui commencent à pêcher la truie de grise, un des meilleurs moyens d'avoir son premier contact avec de belles truies de grise, c'est de faire de la pêche printanière. Dans une bonne majorité de lacs, pas nécessairement tous, mais une bonne majorité de lacs, dans les deux ou trois semaines qui suivent la fonte des glaces, la truie de grise s'approche de la surface et elle est beaucoup plus facilement accessible aux pêcheurs. On n'a pas besoin d'avoir de downrigger, de lignes plombées ou ce genre d'équipement spécialisé. À ce moment-là, on peut la pêcher à la traîne, simplement derrière l'embarcation. Je vous explique un peu comment on doit faire, qu'est-ce qu'on a besoin comme équipement. Au niveau de l'équipement, j'utilise une canne assez longue et assez puissante parce que la truie de grise, c'est un poisson qui a la mâchoire très, très robuste. Il faut que je sois capable d'avoir un bon ferrage pour que les hameçons pénètrent dans la mâchoire et que je ne perde pas mon poisson. Donc, au niveau de la canne, je préconise une canne de 7 pieds de long, de puissance moyenne lourde, action rapide. Ça, ça fait très bien pour faire la grise printanière. Celle que j'ai en main, c'est une Finwick HNG. C'est un modèle qui est très robuste, qui convient parfaitement à ce style de pêche-là. Au niveau du fil, moi, j'aime beaucoup le nanofil pour ce style de pêche-là. Je vais le prendre 14 ou 15 livres de couleur verte. Pourquoi le nanofil, d'une part, il est très, très, très sensible. La moindre chose qui se passe au bout de la ligne, vous allez le sentir. Mais surtout, c'est un fil qui a un très, très petit diamètre, beaucoup plus que n'importe quel autre fil. Ça va aider vos leurs à descendre un peu plus en profondeur. C'est un énorme avantage. Au bout de ça, je mets un bois de ligne de, disons, par exemple, 6 pieds de longueur de fluorocarbone parce qu'il est à tout fait pratique invisible et très résistant à l'abrasion. Le trilène 100 % fluorocarbone est mon favori. Au bout de ça, on va mettre soit un émérion à billes, si on pêche avec une cuillère, soit une agrafe, une simple agrafe, si on pêche avec un poisson d'angeur, ou rien du tout si on pêche avec un streamer. En gros, on va chercher à faire des présentations, je dirais en moyenne, entre 10 et 15 pieds de profondeur. Mais ça, ayez les yeux ouverts et surveillez votre sonore. Si les poissons sont plus creux ou moins creux, on doit s'ajuster. La grise, quand elle est près de la surface, est très méfiante. Elle va avoir peur des embarcations. Elle n'est pas habituée d'être si près de la surface. Elle est habituée de vivre en profondeur. Donc, il faut sortir beaucoup, beaucoup de fils quand on pêche à la traîne comme ça, printanière à la grise. 125-150 pieds de fil au moins. L'embarcation passe au-dessus d'elle. Elle a le temps de s'éloigner avant que finalement notre leur arrive. Notre stratégie payante, trajectoire de traîne en S. Ça, ça sort les leurres du sillon de l'embarcation. Donc, si la grise s'est tassée au moment où l'embarcation passe, en faisant un S, vous ramenez les leurres sur ce poisson-là qui s'est tassé. Donc, c'est des choses simples, mais qui nous aident à faire de bien meilleures pêches. Puis, au niveau des leurres maintenant, il y a grosso modo trois possibilités. Au printemps, surtout très, très tôt, ma préférée, c'est vraiment les poissons nageurs. Ici, j'en ai un en main qui est le Flicker Minow, qui est un bon choix. Il peut y en avoir d'autres aussi. Donc, on travaille le poisson nageur. Si le fond le permet, j'aime lui faire gratter le fond. Si c'est du sable, si c'est de la roche, s'il n'y a pas de débris ou d'herbage, on augmente l'efficacité en le faisant traîner au fond. S'il ne va pas assez creux, on peut mettre un peu de plomb en avant. 30 à 36 pouces en avant, on va mettre 2 ou 3 ou 4 pesées pour le faire descendre en profondeur. Une autre option, une cuillère ondulante légère, comme la Mouseloup Tinfish. Elle, c'est une cuillère qui va rester totalement en surface. On n'y met pas de lest. Donc, super important. Environ 3 pieds en avant, encore une fois. On va mettre des plombs ronds ou une autre forme de lest. Puis finalement, une troisième option que j'affectionne particulièrement en eau très, très claire, c'est les streamers. Par rapport aux deux autres, la petite différence, c'est que moi, je trouve qu'on gagne à les travailler un peu plus. Moi, j'aime aller travailler avec la pointe de ma canne, des petites saccades, comme pour donner un mouvement pulsatif au poil. Ça donne vie à votre streamer. Donc, lui aussi, il a besoin qu'on mette du plomb en avant. Si Marc-André était ici, il était à côté de moi, il me dirait, bien Dan, on prend une soie à Boucalin. Donc, évidemment, on peut pêcher ça avec un équipement de pêche à la mouche. C'est évident. Donc, en gros, ça fait le tour des choses à savoir. Peut-être une dernière, un dernier petit conseil. Comme je mentionnais, la grise a une mâchoire robuste. Quand je la pêche comme ça, loin de l'embarcation, je fais toujours deux ferrages. Quand j'ai l'attaque, je vais faire une première fois, je récupère quelques tours de fil pour tendre le fil, puis je vais faire une deuxième fois. Ça, ça m'assure que les amnes sont vraiment pénétrées. Puis là, ensuite, je peux avoir un beau combat avec ma truite grise. Ça complète ce que j'avais à vous dire sur ce sujet-là. Ce que je vous souhaite, c'est une très belle grise printanière. Sous-titrage Société Radio-Canada